Aujourd'hui l'économie podcast, podcast nuage sur la low cost Ryanair, cerné par la concurrence par Bruno Ford Audio Vidéo Un avion de ligne Ryanair commercial atterrit à Colomiers près de Toulouse en France, le 19 octobre 2017. Reuters, Régis Duvigno c'est un conflit social qui fera date dans le secteur aérien. En pleine période de vacances en Europe, des centaines de vols annulés en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Italie, et en Belgique. Une grève lancée par les pilotes et les personnels navigants de Ryanair. La compagnie low cost irlandaise, au résultat jusque-là florissant, doit en partie revoir ses méthodes. Un certain nombre de nuages noirs se profilent à l'horizon pour Ryanair, compagnie leader en Europe en termes de passagers transportés, 130 millions en 2017. Le trafic continue d'augmenter, les bénéfices sont encore au rendez-vous, plus d'un milliard d'euros par an, mais en l'occurrence, il recule sévèrement, 22% au premier trimestre. Le chiffre vient d'être annoncé, immédiatement sanctionné sur les marchés financiers. Plusieurs raisons, la hausse des prix du pétrole qui handicap fortement le secteur. C'est un gros élément d'incertitude. Tout comme le Brexit. La dévaluation de la livre pénalise les entreprises britanniques. C'est le cas pour Ryanair et son grand concurrent EasyJet qui craignent d'être mis à l'écart du reste de l'Europe, leur marché ultra-prioritaire. Discussion serrée avec les pilotes mais ce qui inquiète peut-être plus encore la société dirigée par Mickaël O'Leary, c'est la nouvelle donne sociale. L'été 2017 avait déjà été explosif chez Ryanair avec des problèmes de planification des personnels navigants. Une colère qui montait, du jamais vu en 34 ans d'existence, Ryanair obligeait cet hiver de reconnaître des syndicats de pilotes. Avant, explique un expert du secteur aérien, Ryanair, pouvait jouer des différences sociales entre les pays. Ça ne fonctionne plus, ou moins, qu'avant. Des pilotes qui, au Royaume-Uni, ont accepté une augmentation des salaires de 20%. Dans les autres pays, les discussions sont serrées. D'où les grèves. Secteur hyper-concurrentiel Il faut dire que les pilotes sont plutôt en position de force. De plus en plus d'avions circulent, mais on manque d'hommes et de femmes expérimentés pour les faire voler. On se souvient au printemps dernier des avions de la compagnie Emirates cloués au sol, faute de pilote. Une pénurie qui vaut pour toutes les compagnies mais elles se voient encore plus chez Ryanair où le turnover est important. En général, on n'y reste pas toute sa carrière. La compagnie irlandaise essaie d'embaucher, de former des jeunes, mais forcément dans ce secteur hyper-concurrentiel, il faut attirer avec de gros salaires, et ce n'est pas tout à fait le modèle de Ryanair. Tous sur le même modèle car le secteur du low-cost est très convoité. Un spécialiste prédit que dans les 3 ou 4 ans, environ 90% du trafic aérien européen se fera à coût réduit. C'est manifestement l'avenir, y compris peut-être pour les vols long-courrier. On imagine un socle commun à bas prix, avec des services payants, à la demande. Les grandes compagnies historiques, comme British Airways et Air France, ont créé leur filiale low-cost, les vols, June. Les experts prévoient des disparitions, comme celles d'Air Berlin, des fusions, des consolidations. Tout le monde appliquera sur le même modèle, avec des avions si possible plus économes en kérosène. Méthode peu glorieuse La grande époque des low-cost serait donc révolue, quand les étudiants ou les retraités les choisissaient uniquement pour le prix, quelle que soit la contrainte de temps. Ça plaît moins aujourd'hui. Ryanair, assure un économiste des transports, va devoir s'adapter, arrêter d'envoyer ses passagers dans des petits aéroports loin des grandes villes. La compagnie devra sans doute aussi abandonner certaines méthodes peu glorieuses, exiger des subventions publiques, quand on desserre un aéroport, et dans les avions, séparer volontairement les couples ou les familles pour les obliger à payer un supplément. Archive 1, 2, 3 Suivant, dernier plus grand que l'industrie automobile sur ses gardes face à Trump L'industrie automobile reste sur ses gardes, car le président américain Donald Trump n'a pas renoncé à sa menace d'imposer. Le protectionnisme de Trump s'invite au sommet des BRICS Les dirigeants des BRICS, les cinq grandes économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et l'Afrique du Sud. Ce, route, train, port, pourquoi la Chine monopolise les transports en Afrique ? Le président chinois Xi Jinping, en tournée africaine, est au Rwanda. Il vient parler, entre autres, du projet de ligne ferroviaire entre Kigali et Mombasa, l'amende infligée à Google par la Commission européenne est-elle dissuasive ? Google à nouveau frappée par une amende record en Europe. Le géant américain devra verser 4,3 milliards d'euros à la Commission, les compagnies africaines à la conquête du ciel Le Ghana accueille en ce moment Route Africa 2018, le rendez-vous annuel du transport aérien africain. Un forum où il est beaucoup question cette année, pourquoi les rivaux de l'aéronautique serrent les rends face aux risques protectionnistes au salon aéronautique de Farnborough, la vitrine britannique de cette industrie. Les menaces protectionnistes sont prises de plus en plus au sérieux par 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que. Merci d'avoir regardé cette vidéo !